Ah bon ? C'est pas grave ? Non, c'est... On est le 9. Bonjour ! Nous sommes en partance pour les Sables de l'Aude. En fait, on est quasiment arrivés. On est à 10 km, même pas. Non, même pas. En fait, on est arrivés. Ouais, c'est génial. Voilà, on est là pour deux jours. Il manque 2-3 cm. Un petit peu. Faut pas qu'il fasse ça, sinon ça va craquer. Si, si, au fond de la... Hors de sa chemise, à Eric. Faire tout ça, vous pourriez aller vite, comme si vous étiez en vacances. Bah ouais. Bah vas-y, si tu veux. Je vais les retrouver là-haut, au resto. Mes collègues, ils vont bien travailler. Merci beaucoup. Il y en a qui ont de la chance en travail tout le temps. On est passés à l'hôtel pour déposer tout. Et il fait tellement, tellement chaud que je vais me changer. Parce que là, en fait, on n'est pas venus avec notre voiture, donc on va tout faire à pied. Je vais mettre les baskets, et je vais mettre une tenue un peu plus adaptée. Je pense que ça va être blindé sur la plage. T'as pas l'impression d'être en mai. Après, ils nous ont dit que c'était quoi, le festival Tahitien ? Ah bah oui. Casquette oblige. Il y a 10 jours ? Non, non. Il y a un mois, non ? C'est bon ? C'est pas bien. Il y a trois semaines. Il y avait pas un chat, regardez un peu là. C'est un petit bar en bas. Les voiles blanches. T'as les pieds dans le cercle. C'est quand même quelque chose là. Ce monde, vraiment j'étais pas prête. J'ai pas repris la caméra, c'est le même jour. Mais là, c'est la golden hour. Il doit être 19h. C'est magnifique. Très très beau. On a marché énormément. Énormément. Énormément, je repris. Nous sommes le lendemain matin. J'ai très peu filmé finalement hier. Là, on a fait le petit déj. Et on est dans un petit village tahitien. Tahitien. Et cet après-midi, on va à Nantes. Je ne suis jamais allée à Nantes. Ça doit être à 1h30 en voiture. Parce qu'il y a pas mal de choses à voir et à faire. Tiens, en parlant de bougies, vous m'aviez dit. Vous savez, il y a les bougies charro au sable. Je dirais peut-être, je pense. De demain matin, peut-être. Ça, c'est quoi ? Maui Candle. Le son est magnifique ce matin. Waouh. C'est le temps idéal. T'as un tout petit air frais. Mais il fait quand même très bon. Ah, elles sont là-bas. Parce qu'en fait, voilà, les pirogues. Normalement, ça doit être magnifique le soir surtout. Tout doit être éclairé. Je ne sais pas si ce soir il passe. Tout doit être éclairé. Et là, on y va. Eh bien, c'est très beau tout ça. Ça rend bien avec le savant. Par contre, on est passés à Supertry. Parce que la tenue que j'avais trop chaud. J'ai pris un tee-shirt trop bien. Et un sac à dos. Parce que le mien, il était tout pété. Il était tout pété, voilà. Bon, on se balade un petit peu. Regardez. Cette boutique, elle est magnifique. Les bracelets, là. C'est super. Les boucles d'oreilles. Je ne les mettrais pas. Mais les finissons, ça. On attend le bus. Ah oui, vu qu'on n'a pas de voiture. On s'est fait emmener. Et que là où on va manger ce midi, on est toujours au Sable d'Olonne. Je dis ça parce qu'on est censé aller à Nantes tout à l'heure. Ouais, on va manger à Lilium. C'est un petit peu quand même loin à pied. Et comme il fait quand même très très chaud. Ouais, il est beau. J'adore, hein. J'adore mon look. Et le sac à dos m'est tellement confortable. Qu'est-ce que l'ambiance dans le bus ? Bonsoir. Comment allez-vous ? Moi ? Bonsoir. T'es dans un bus à Hydrogène. Ah ouais ? Comment ça marche un bus à Hydrogène ? Non. Nous sommes à Langagny. On était venus l'autre fois. Bon, c'était le soir. C'est ça ? C'est ça Nicolas. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Une salade de gambas avec ananas. Je me souviens bien. Ah bah, grenade et compagnie. Je vous attends de ça. Je vous l'avais déjà montré, hein. La décoche de ce resto. Très très sympa. Il y a encore différentes la nuit. C'est bon, mais c'est chouette. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est un gel du sable. Ouais, mais il a mangé trop vite sa glace. Moi j'ai l'impression que je suis sur la piste au cyclope. Mais il s'est tué sur la piste au cyclope. Ouais, mais il n'a pas d'autre choix. Ah bon ? Bah non, je n'ai pas d'autre choix. Vous l'aurez compris, nous sommes à Nantes. Par contre, pour faire du shopping, c'est 9h presque. Mais ce n'est pas grave. Ah là là. Par contre, on est parti, je vous l'ai dit, mais en t-shirt, donc si ce soir ça caille. Ça, c'est le château de la Duchessonne. Dans la cour inférieure, il y a un petit récent. Ah bon ? Ah bien. Ah, c'est sympa. Et vous n'avez pas les odeurs, parce qu'il y a tous les effluves de chaque resto. C'est le petit Spielberg. Je vous marre. On est badigeonnés. On est perdus. On ne sait plus. Parce qu'en fait, on doit aller chercher la nièce d'Eric aussi à la gare. Et on ne sait plus où est la gare. C'est embêtant. C'est bon, on a trouvé la gare. Bon, ça c'est le fram. Oui ? Ah, je vais me faire engueuler moi. Allez hop ! Viens ! Oh, je me suis fait engueuler. T'as des messages là ? Il y a de l'esprit bien l'air. C'est ça qu'il y a de Bruxelles ? Je le vois, ouais. C'est bien le train là-bas. Ouais, ouais. Regarde, Firo, parce que le produit dans du train va faire. Il a envie d'encore te dégager sur le côté. Oh, regarde ! Le Bruxelles donc ? On l'a récupéré, là. On va chercher une crêperie, vu qu'on est quand même en Bretagne. Et avant, boire un petit verre quelque part. Je pense que c'est pas ce qui manque. Elle est belle cette ruelle, j'aime bien. Attends, je suis mal mise. Il n'y a pas de l'odeur. 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 Petit aparté. On n'est pas en Bretagne, je suis désolée. C'est un tonic quoi ? Ouais, c'est un gin tonic. Je n'ai jamais bu avec une branche de romarin. Je ne sais pas si je vous le dis, mais on a trouvé une jolie. Super saucisse. C'est moi. Il a pris la super saucisse. Même si on n'est pas en Bretagne, elles sont belles. J'y arrive pas. C'est galère. Bon, bah écoutez, c'était très bon, cette crêperie. Mais quelle heure est-il, les amis ? Il est vachement tard. Et on a 1h30 minimum de route pour rentrer au Cercle de Londres. On a passé une très bonne soirée. C'est super plaisant. Oh, bravo ! C'est joli, là. On longe le château, là, pour rentrer près de la gare, parce que la voiture est à la gare. C'est joli dans tout. Le tram est jusqu'à quelle heure ? T'as passé une bonne soirée ? Très bonne. Alors, tu développes pas des marces ? Non. Il est 16h30. Je crois que ma voix est partie. Elle est restée à Nantes. J'ai pas été un cancer, j'ai pas crié. C'était vraiment très très chouette. On a eu une journée quand même pleine, enrichissante. Et ouais, on s'est couché à quoi ? On est rentré à 1h moins 4, comme ça. Ça a bien roulé. Et là, on va prendre le petit-déj. On va en profiter un petit peu, on va se balader. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore de voiture et on a pas mal de sacs. Donc, peut-être qu'il faudra laisser les affaires là. Prendre le bus et après repartir chez ses parents, je crois. Je crois. Rien n'est sûr. Mais que de nouveau, on va manger quelque part. De toute façon, moi, je mange soft là. Ça va être une salade ou autre comme ça. J'y vais parce que Eric m'attend. Je risque d'avoir chaud. Mais je vais pas remettre mon t-shirt quand même. Ça sent déjà le pain grillé. Et là, je crois que nous sommes là. Pourtant, l'hôtel est blindé. En même temps, il est 7h30. Il n'y a personne ici. Eric m'attend. Je vais être soft. Ce que je vous dis, je ne sais pas si ce midi on mange quelque part. Les eaux déconnes ont l'air quand même très bien. Ça va, c'est soft. Mais t'as beaucoup trop de trucs. Bon, on quitte l'hôtel. Et du coup, j'ai pris, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le coussin, il a été validé après deux nuits à mémoire de forme. J'ai remis mon t-shirt du premier jour. Parce qu'avec l'autre truc, je vais créer de chaud. C'est la journée la plus chaude. Je lui ai proposé à Eric de reprendre le bus. On a déposé tout. Chez ses parents, Milito. Et en fait, les boutiques, elles n'ouvrent pas avant 10h. Et c'est vrai que... Eric m'a dit, pourquoi tu vas pas trop ? Parce que j'avais dit, mes cheveux, ils sont tout pétés. Il va me faire couper les cheveux. Au moins ça, ou encore plus. Mais ça va être dur d'avoir un rendez-vous comme ça. On va voir. On se teste. Là, on sort de chez De Sanche. Elle me dit, non, non, pas avant 12h30. C'est trop juste. Je sais pas combien de temps ça prend pour juste une petite coupe. Tu vois, je lui demande même pas un soin. Non, un bébé. Un petit peu plus quand même. Il y a un shampoing et tout, il faut sécher. Mes cheveux, ils sont pas comme ça. Ils sèchent plus. Ils mettent plus de temps quand même. Non, non, mais j'irai. Les bougies de charou. Ils sont si moches que ça, mes cheveux, pour que t'insistes, que je me les coupe. Oh, c'est bien. C'est pour essayer de trouver pour toi un truc qui te... Une face qu'elle est matinée, c'est pas trop désagréable. Bah, non, mais bébé, on est au Save d'Olonne. Comment ça peut être désagréable ? Je suis juste un peu fatiguée d'hier soir, c'est tout. D'hier soir, dire, oh, t'es mignon. C'est très mignon, ça. Ah oui. Il y a un autre coiffeur par là ? Non. Non. Plus de place pour homme, mais pas pour femme. Ouais. Oui, pour moi même. Elle m'a quand même souhaité bon week-end. Ah bah, vas-y, toi. Non. Pourquoi ? Tu peux. Alors ? Elle est un petit peu moins bleue, là. Ouais. T'inquiète, j'irai faire coiffer les cheveux après. Tu veux passer ? Si tu veux. On m'a trouvé un petit bar sympa. Ah ouais, c'est le deuxième jour ou le troisième jour même. C'est les pirogues qui partent pour la compétition finalement. En fait, c'est un championnat du monde. En fait, c'est un championnat du monde. En fait, c'est un championnat du monde, donc... Bonjour. Il y a une course internationale en pirogues. Donc en fait, tu m'as dit, il y a quoi les Bahamas ? Les Bahamas. Les Bahamas. Il y a d'autres îles que je connais pas. Que tu connais pas ? Que je connais pas. Que je connais pas. Dans 10 minutes, il y a le Haka. Ça peut être sympa, ça. C'est bénéfiction. 25 kilomètres. 56 kilomètres, en fait. Le Haka va commencer. Vous présentez Miss Mayotte au concours Miss France, c'est ça ? Followed by Bill Fonhatan et by Refrainien Sankin. C'est la vie contente d'avoir tout la carte de l'haka. C'est la vie contente de avoir tout la carte de l'haka. C'est vraiment une belle, belle journée. On aura une belle compétition. Merci en tout cas. Profitez de cette belle journée. Comme vous m'aviez conseillé, je suis à la boutique Les Bougies de Charo. Je pense que je vais m'en prendre une pour tester. En fait, tu piques pour pouvoir les sentir. Il y a tellement de senteurs. C'est joli, hein ? On vient de rentrer. Ma voix, elle n'a toujours resté à Nantes. Deux jours, mais alors, c'est une intensité. Je vais aller m'occuper de Jack et je vous montre demain, enfin, dans cette vidéo, la bougie, Charo que j'ai pris et puis j'ai pris d'autres choses. Bref, je vous reprends tout de suite pour vous et moi demain. T'es content, hein ? Eh oui. T'en fais des câlins. Il m'engueule aussi. Je sais que sur les coups de 21h-22h, il va venir et il me fera les câlins. C'est une nouvelle journée. Eh bien, nous sommes le lendemain. Je commence à retrouver un peu ma voix quand même. J'ai très bien dormi. Je me suis crouée comme une mâche. J'étais en train de muter devant ma série. J'ai dit, c'est pas l'air. Il est 21h30, t'en peux plus. Va te coucher. Du coup, j'ai fait une belle nuit. Donc, je vous montre quand même. C'est ça, je ne voulais pas montrer. En fait, quand tu vas chez Kyriade, tu as la possibilité d'acheter ton oreiller. Enfin, pas ton oreiller, mais les oreillers qu'ils proposent là-bas. Et voilà, je l'ai été séparé en deux jours. Franchement, on est top. Parce que si vous me suivez, vous avez vu que j'ai acheté, il y a quoi ? Il y a trois semaines, un truc comme ça, un oreiller entre le mou et le dur. Je ne savais pas trop. Et il ne me convient pas. Pour le coup, il est vraiment trop mou. Celui-ci qui est donc à mémoire de forme, il n'est pas excessif pour un mémoire de forme, à 42 euros. Il est vraiment bien. Je le suréleverai... Je le suréleverai... Je le suréleverai... Bon, bah non, ça ne veut pas. Peut-être avec l'oreiller, justement, plus mou. Donc, c'est vraiment la marque Kyriade. Et l'aliterie aussi, elle est pas mal. Bon, je n'ai pas acheté l'aliterie en tout cas. Au déballage, une légère odeur de neuf. Peut-être perçu une bonne aération du produit. Ouh, je suis en train de me faire du pain grillé. Il est 15h et Jack est en train d'attaquer. Ah bah mince, attends, attends, je vais le faire tout de suite. Quoi que je n'ai pas de thé d'oreiller, il faut que j'aille en acheter, rectangulaire. Je ne l'utiliserai pas ce soir, c'est pas là. Non, ça va. Ok, avec ça. Ça, c'est quand on s'est arrêté dans une aire d'autoroute. Monsieur Patate, c'est ça. Des petites boules chocolatées. Je trouvais ça très mignon. C'est quoi ? Non, c'est Père Patate. Gourmandi, chocolaté, pralineux. Charou ! Vous avez vu, hein. La multitude de parfums. Alors, ils avaient des nouveautés. Celle que j'ai prise est une nouveauté. Il y avait la violette et moi, j'ai pris le papaye. Et j'ai pris le format médium. Elle sent forcément très bon et elle sent forcément la papaye. Donc, c'est plutôt gourmand, on va dire. Et je leur ai demandé, voilà, qu'est-ce qui fait la particularité des bougies Charou. Ils sont labellisés, en fait, par le label de qualité. Comme on dit, c'est incolore, inodore, inoxydable. Et forcément, le plus important, c'est non toxique. Voilà, en termes d'objets en lui-même, c'est très classique. C'est un petit pot, voilà, de confiture. Je vais tester, vous m'en avez dit beaucoup de bien. Et, pareil, dans ce vis-à-tout, c'est pas moi qui ai acheté ça. C'est-à-dire qu'il me dit, tiens, je t'ai pris ça. Le cahier d'activité des hypersensibles. Donc, du coup, je fais un, 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 un. Et j'ai commencé à regarder. Et, alors, c'est pas l'hypersensible du style, je vais pleurer, à tout va, je vais... Non, l'hypersensibilité, c'est plutôt même un atout. Le tout, c'est de savoir gérer. Je pense l'être. En tout cas, par certains, c'est bien pour ça que, d'ailleurs, le de Roland m'avait dit. Ça aussi m'avait dit. C'est un atout dans le sens où pas mal de sens sont très développés. Donc, si tu te concentres au niveau de l'intuition, au niveau de... Tu perçois beaucoup de choses que d'autres ne perçoivent pas. D'ailleurs, c'est épuisant au quotidien. Je ressens beaucoup de choses et peut-être trop de choses. Que ce soit même les odeurs. Arrête. Enfin, il y a beaucoup de sens qui sont très développés. Et voilà, tant que tu sais pas le gérer, parfois, ça peut être débordant. Il y a des choses... Je devrais pas réagir comme ça. Mais ça, c'est rien. Mais il y a un tas de choses. Et du coup, ça, apparemment, ça peut t'aider. Ah oui, parce que je vous ai pas dit que, normalement, j'avais... J'ai cherché à avoir le fameux rendez-vous avec la neurolabe psychiatre neurologue suite à ma vue avec le neurologue qui m'avait dit pour traiter mes migraines et tout ça et tout ça que pour lui, ça devait être certainement ça. C'est quoi, cette coiffure ? Je passe du coq à l'âne. Et qu'il fallait que j'aille voir une consoeur. Mais la consoeur, il n'y avait plus de place. Donc, je recommence. Voilà, je reteste. Bref, je m'égare. Et voilà, un petit peu, j'ai fait le tour. Et puis, il y a eu aussi le tee-shirt que j'ai pris, le sac à cadeaux. Franchement, c'est cool. Et voilà, c'était un séjour. Et puis, pareil, ce séjour, en fait, je suis sortie de la maison. J'ai eu autre chose. On a beaucoup marché. Je me suis sentie bien. Je n'ai aucune migraine. Franchement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Vous l'aurez compris, j'arrête ce vlog. Il faut que je termine le montage. On va se retrouver, vu que là, je vais publier ce soir. Nous sommes donc dimanche. Le prochain vlog, ça ne sera pas demain lundi. Ça sera probablement mercredi. Voilà, écoutez, je vous fais un gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et à très vite pour la suite des aventures. Ciao !